Fabien Bobo, Stéphane Edigui, Pierre Bleuignemet, Bernardo Basson ce matin, nous marquons un arrêt pour comprendre ce qui se passe du côté de la Fédération Camerounaise de Football avec cette actualité et qui a voulu que 62 joueurs de notre championnat soient bannis pour des raisons ayant trait au faux âge et aux doubles identités. Je passe d'abord la parole à Fabien Bobo. Fabien Bobo, il s'agit d'abord de quoi en réalité du côté de la Féca Foot ? Il faut dire à vos téléspectateurs que en réalité ce n'est pas la Féca Foot qui est à l'origine de ces problèmes de doublons d'âge. Ce sont les dénonciations des clubs parce que tous ces joueurs ont été enregistrés avant le début du championnat. Donc ils ont une identité normale et c'est avec cette identité que les joueurs jouent. Mais maintenant à l'approche des playoffs, vous savez qu'au sein des clubs il y a des anciens directeurs sportifs qui ont rouler leur boss partout dans les clubs et qui ont pour rôle de dire que M. Niemek avait joué à Pouma il y a 7 ans. Il se retrouve à, je ne sais pas moi, à Canon de Yaoundé. Mais je sais qu'à Pouma il avait telle identité. Ou alors son âge était ceci. Parce qu'il peut apporter la preuve de cela. Alors c'est ces gens-là qui font donc des dénonciations entre eux les clubs. viennent donc avec ça à l'Afrique à foot. Lorsque l'Afrique à foot a donc cette preuve, interroge donc la machine. Et la machine lui répond qu'il y a doublons. Il y a un problème. Et le rôle de l'Afrique à foot dans ce moment c'est de saisir ces clubs en leur disant attention, tel joueur a tel problème parce que nous avons reçu ici des dénonciations. Bon, ce n'est pas que l'Afrique à foot a banni les joueurs. L'Afrique à foot donne donc la possibilité à ces joueurs et leurs dirigeants de venir démontrer que la dénonciation dont on fait, dont je suis l'objet, ce n'est pas moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre de ceci. On leur a donné 48 heures pour le faire. Je vous prends un cas simple. Il y a deux joueurs qui sont nés d'un même père, du même mère. Mais qui ont presque les mêmes noms. Il y a un qui joue dans la colombe, dont ils ont le nom Camleu, Camleu. Un joue dans la colombe ou un joue dans les deux. Lorsque ces deux noms sont arrivés à la fédération, ils sont même pas mes mères. La machine a dit que Camleu, Camleu, il faut là qu'il y a un problème. Mais ces deux joueurs sont venus physiquement à la fédération démontrer que nous sommes même pas mes mères. Nous avons le Camleu commun. Mais l'autre a Camleu une riche, l'autre a Camleu, ainsi de suite. Donc vous venez démontrer, et quand vous démontrez que ce qu'on, la machine dit, n'est pas vrai, eh bien vous êtes acquittés. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, moi j'ai appris, quand j'ai lu les réseaux sociaux, j'ai appris, les gens disent, oh la fédération est en train de détruire la carrière des joueurs. Le rôle d'une fédération, c'est pas de détruire la carrière des joueurs. Effectivement, je veux que vous puissiez regarder le micro-fondage pour prendre un cas bien précis qui vraiment a fait couler, quand tu as fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est le cas Douala, Nathan Douala. Pour son cas, que s'est-il passé ? En fait, Douala, Nathan est dans le même processus dont j'ai venu de parler des dénonciations. Parce que Douala, Nathan a eu un processus où il a joué dans trois clubs avant d'arriver à Opopo. Bon, maintenant, quand il arrive à Opopo, c'est pas à transfert. Et dans Opopo, il est enregistré dans le nom de Douala, Nathan. Alors, je sais pas, les gens sont allés fouiller dans la poubelle et tout de suite, faire une dénonciation en disant que ce n'est pas le... Enfin, le joueur ne portait pas la même identité que celle que le joueur avait lorsqu'il était dans les premiers clubs avant. Alors, quand ça arrive à l'Africa Foot, l'Africa Foot saisit le club en disant ton joueur-là a un problème, il faut que tu viennes te justifier. Et c'est pour cela que vous avez vu, même le journal Le Monde a fait des enquêtes. Ce n'est pas l'Africa Foot qui a demandé au journal Le Monde d'aller faire des enquêtes. Ça compte tant, quand même, Fabien Bobo, j'ai lu une correspondance venant, justement, de Opopo, à ce sujet, où la correspondance rejette en bloc ce que l'Africa Foot dit. Ce n'est pas l'Africa Foot qui dit. L'Africa Foot a reçu une dénonciation. Elle interroge la machine. La machine dit, effectivement, il y a un problème. Parce que dans telle clore, il y a deux ans, il y a trois ans, voici l'identité que portait ce joueur. Parce qu'il faut dire ici qu'on peut tout jongler, mais on ne peut pas jongler la photo. La photo, quand même, est une preuve qui fait que, même si tu t'appelais... Sonceau a fait une chirurgie. Voilà. Même si tu t'appelais à ici il y a deux ans, tu t'appelles quand même, mais la photo restera. Donc, quand on interroge la machine, la machine nous dit qu'il y a un problème. C'est le même monsieur. C'est le même monsieur, mais ça fait qu'il y a deux noms. Mais le rôle de l'Africa Foot dans ce moment, c'est d'interpeller le clore en disant, voici ce que moi j'ai reçu. Et c'est ce qu'on appelle double identité. Double identité. Parce que la double identité, on peut définir la double identité de trois manières. Soit tu changes le nom à moitié, soit tu le changes totalement, soit tu touches l'âge. Voilà les trois cas de la double identité. Donc, ce n'est pas l'Africa Foot. Le rôle de l'Africa Foot, c'est de protéger tous ces gens. Et encore que Douala Nathan est suspecté d'avoir la double identité. Maintenant, c'est un peuple, comme vous l'avez dit, qui a apporté des éléments. Si ces éléments sont convaincants, eh bien, Douala sera acquitté. La preuve, c'est que l'enressement de Douala dans le FIFA Connect, c'est Douala Nathan, voilà. C'est avec ça qu'il a joué la canne, enfin qu'il est allé à la canne. Merci. C'est avec ça qu'il a joué le championnat. Pour le moment, il faut donc qu'il y ait des enquêtes par ceux qui ont apporté la dénonciation. Si ça s'avère que c'est vrai, eh bien, Douala sera venu de côté. Si ce n'est pas vrai, il sera acquitté. Merci, Fabien Bobo, pour ce premier jet. Cette émission a également un côté important au niveau de la pédagogie. C'est d'abord une émission pédagogique au-delà du débat. Voilà pourquoi nous allons passer la parole également à Stéphane Edigui. Stéphane, ça va dans tous les sens. Beaucoup qui font des analyses essaient de dire que c'est un discrédit énorme qui est encore jeté sur le football camerounais. Ce genre de cas n'honore pas notre football. Écoutez, parfois ici, je pense qu'après cette émission, je vais m'abstenir de parler encore de l'Afrique à foot. Parce qu'en venant ici, le premier a fait un accident. Vraiment, je commence à me dire... Non, l'Afrique à foot a attaqué mystiquement. Je ne sais pas. Et les histoires de l'Afrique à foot fatiguent l'esprit. Nous voulons nous élever et je suis content de savoir que le grand frère Fabien Bobo a reconnu qu'il revient à l'Afrique à foot de protéger les joueurs. Toutes les fédérations me montrent. Je me demande si la fédération camerounais de football a tenu compte d'abord de la présomption d'innocence, a tenu compte de ce qu'il fallait vraiment protéger ses enfants. Vous savez, je ne crois pas que ceux qui sont à l'Afrique à foot en ce moment, je ne suis pas d'accord que les gens tuquent les âges, qu'il y ait la double identité. Il faut qu'on soit tous d'accord sur la dimension pédagogique de notre discours. Mais maintenant, ceux qui sont à l'Afrique à foot aujourd'hui, sont-ils vraiment à même d'être des modèles dans ce sens ? Je dis non. 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 Qu'est-ce que vous voulez dire clairement ? Je dis que... Je ne comprends pas. Est-ce que... Ils ne sont pas des modèles sur quoi ? Non. Est-ce que monsieur... D'ailleurs, je dis à Bena, tu tends sur le plateau. Tu n'as pas joué avec ton âge. Ah bon ? Samuel Leto n'a pas joué avec son vrai âge. On peut vous porter plainte, hein ? Je dis, ouais, qu'il porte plainte. Vraiment, c'est même ce que je veux. C'est-à-dire que je vais partir de ce que l'entraîneur, le premier entraîneur de Samuel Leto a dit. De ce que Mourinho a dit. Vous comprenez un tout petit peu. Donc, nous sommes au Cameroun parfois ici. Il ne faut pas qu'on se le... Toi, Samuel Leto n'est pas né en 81. C'est ce que tu veux dire. Il n'est pas né en 81. Ah bon. Il faut qu'on laisse ça. Ce sont des pratiques qui sont réelles au Cameroun. Dans le premier entraîneur, tu as dit ça ? Il a dit... Qui n'est pas né en 81. Je vais vous présenter la vidéo. J'ai né dans mon téléphone. Il n'a jamais dit ça. Dans la vidéo, est-ce qu'il a bon de cité ? Non. Il n'a pas dit ça. S'il vous plaît. Je vais vous recadrer, s'il vous plaît. Vraiment, ne recommencez pas. C'est pas pourquoi Fabien Boubou ne veut pas... Et le débat ne tourne pas sur Eto. Vraiment. Le débat était... C'est d'une manière générale. C'est la Fécat-Fout qui est dirigée par M. Eto. Qui fait donc des dénonciations sans méthode ? Non, c'est pas la Fécat-Fout qui fait des dénonciations. Il faut bien dire la chose au Cameroun. Fabien Boubou, c'est les blonds... C'est un bebo en papier. Non, c'est les blonds. On va noter, laisse les gens parler. Non, non, non. Quand tu dis une compte de vérité, quand l'émission ne va pas durer longtemps, il faut qu'on soit dans le juste. La Fédération ne fait pas des dénonciations. Ce sont les clubs qui font des dénonciations entre eux. Et apportent donc cela à la Fédération. Il peut terminer quand même après. Voilà. Vous corrigez. Merci, Fabien Boubou. Allez, allons-y. Il y a 62 joueurs au niveau de l'Elite One, MTN Elite One, 31 joueurs au niveau de MTN Elite Two qui ont été présentés aux yeux du monde par la Fédération Cameroun de football comme ayant une double identité. Le juriste, le petit juriste que je suis, je suis souvent étonné lorsqu'on parle de nationalité et on demande à quelqu'un « Tu es de quelle nationalité ? » Il vous présente son syndical de nationalité, les gens en doutent. Si quelqu'un me présente son syndical de nationalité, signé par un juge, c'est une preuve de sa nationalité. Comment on fait pour savoir que quelqu'un a le problème d'identité ? Mais c'est la carte nationale d'identité. M. Douala, et l'information que je viens d'avoir, peut-être que sa mère va bientôt faire une dénonciation. Ce petit est victime d'un acharnement inutile. Ah bon ? Oui. Il y a un problème d'argent de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire quoi ? Et sa mère va bientôt faire, je dis bien clair, bientôt d'ailleurs, elle va faire une sortie. Et cette affaire, cette affaire qu'on est en église là, va faire tomber beaucoup de gens. Beaucoup. Vous imaginez qu'on entre dans ses examens et tout et tout, on va interroger Barso Gok, qui a été le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique 2017. Il avait eu l'âge avec quel âge ? L'âge de Barso Gok. C'était vraiment l'âge de Barso Gok. Vous connaissez Branco ? Vous connaissez son fameux problème qu'il avait eu ? Le nom de Branco, le nom de Norma, comme et autres ? Les gens veulent vraiment qu'on entre dans cette... Vraiment, comment que dans cette histoire qui va faire mal au football camerounais ? Je pense que, en toutes choses, il y a la méthode. Envoie la forme, prime sur le fond. Comme on voulait faire un certain nombre de choses. Il y a une méthode. Malheureusement, la Fécafout, les gens sont narcissiques, ils aiment le buzz, ils veulent qu'on dise ce qu'ils ont encore fait. Vous n'avez rien fait du tout. En dehors de la politique du pont cassé. La politique du pont cassé, c'est quoi ? Vous avez profité de certains avantages. Parfaillir, c'est pour jouer au football. Ce n'est pas facile. Pour sortir du pays, quand vous n'avez plus les bains croisants, ça devient difficile. Et nous vivons dans quel environnement ? Pour réussir à sortir, les camarades profitent de quelques avantages. Tous ceux qui dirigent la Fécafout d'aujourd'hui, je dis bien tous, ont eu comme avantages. À l'exception de quelques-uns, d'ailleurs, qui ne cherchent pas à déranger les enfants. Ils sont donc passés. Maintenant qu'ils sont passés, ils cherchent à décrire la carrière des enfants. Parce que même si, comme Fabien disait, ceux qui vont apporter les progrès, mais vous avez déjà terni la réputation, non seulement du football camerounais, mais de tous ces enfants. Quel est le recruteur qui peut courir le risque de viser encore sur un enfant qui donne sa propre fédération ? Je dis sa propre fédération, alors qu'il y a bien le FIFA Connect, qui en réalité établit l'identité des gens. Donc, si ces gens ne sont pas sérieux en amont, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas proactifs, ils n'ont pas fait l'effort de faire des vérifications, on a lancé un championnat. Première partie, ça s'est achevé. On a la deuxième partie qui a créé de s'achever avec les play-off et les play-dents. Mais les gens trouvent quand même le moyen de nous discréer avec, en réalité, des histoires à dormir debout. L'ami de Samuel Eto' qui l'appelle d'ailleurs Bro, dont on l'a vu de temps en temps, Opopo. Opopo. Il dit qu'il a un chaos. Il dit que il a tous les éléments pour démontrer que ces joueurs-là ont une double identité. Qui a donné le code ? Les différents codes à Opopo. Qui lui a donné les différents codes pour accéder à un certain nombre d'informations ? Vous savez, à des moments, c'est très douloureux de savoir que une personne pour qui on a beaucoup d'estimé d'amour, parce que ce qui disait la Fédération, vous savez comment je les ai diffondus ici sur le plateau. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de plonger notre football 50 ans en arrière. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Merci. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'ébruiter cette affaire ainsi ? Merci Stéphane, on vous a suivi. On va passer la parole à Pierre Blerneau. Là, devait justement être ma préoccupation, c'est la chute de Stéphane. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière de gérer ce problème du côté justement de la Fédération Cameroun de football ? Pourquoi autant de bruit autour de cette affaire ? Et surtout, pour le cas Nathan Douala, qui, ma foi, est en train de perdre toute sa carrière. Parfait ici, toutes les structures humaines que j'ai observées, celles qui faisaient beaucoup de bruit, se sont auto-détruites. Je vais vous dire qu'il y a un bureau d'identité ou d'identification au Sénégal. Il est logé à la présidence. Je vais dire aux yeux du monde que même les blancs truquent leur âge. Qu'on arrête de vous mentir. Bien sûr. On l'a pris, c'est-à-dire que les Africains ont été tellement mal préparés. Les blancs truquent leur âge de deux manières. Moi, j'ai fait l'élevage d'un poulet. Il y a deux façons de truquer. Vous pouvez accélérer la croissance d'un poulet. Vous avez truqué son âge. Les hormones. Il faut que vous compreniez. Vous savez, vous avez quelqu'un de 17 ans qui a toutes les caractéristiques de quelqu'un de 22 ans. Mais là, en réalité, 17 ans de longueur de vie. C'est ce qui nous permet à nous qui produisons du poulet de vendre un poulet de 35 jours au prix du poulet de 45 jours. On fait ça avec les humains. Sauf qu'on s'y prend tôt. Quand vous voyez Mbappé, Mbappé a exactement l'âge qu'on dit. Regardez bien Mbappé. Le développement mental. À tous les niveaux, il est très au-dessus de cet âge. La maturité. Vous voyez ça, ça c'est une façon très scientifique de truquer. Maintenant, les blancs aussi s'organisent. Et j'ai pris un exemple d'une fédération, le Sénégal. Ce n'est pas chacun qui va avoir un type au quartier pour truquer l'âge. Vous voyez, toutes les identités sont bien travaillées pour le bien des joueurs. Maintenant, je vais vous parler un peu du problème de l'Afrique à foot. Allons-y. Quand on vous a dit que les gens n'étaient pas fait, récemment, le président a dit qu'il allait porter plainte à la CAF. Est-ce que vous avez suivi ça? Oui. Fabien Bobo, tu es mon grand frère. Dites à ce garçon qu'il ne sait pas s'y prendre. Il multiplie les inimitiés qu'il ne peut pas contrôler. On suscite donc des gens partout pour vous mettre en difficulté. Vous croyez que les gens qui ont fait ces dénonciations dans une fédération, depuis qu'il y a été là. Ces gens n'existaient pas, ils ne voyaient pas ça. Mais la machine, Bobo, la machine, c'est quelle machine? Ils n'aiment pas la machine là depuis? Non! C'est qu'on commence à... On se rend compte que tu ne connais même pas le système dans lequel tu es. On commence donc à te creuser partout. Quand mon camarade et ami, Ernest Obama, est venu parler ici, je l'ai entendu parler d'un petit tap. J'ai encore dit Wacker! Avec un descendant. Wacker! Comment je vais faire pour que les gens s'y comprennent? Comment on parle? Vous savez qu'est-ce qui peut être les entrées d'un petit tap pour vous nuire? Vous allez donc finalement à la fin de cette affaire et tout ça me sentira ridiculisé. À tous les niveaux parce qu'il n'a pas eu le tact nécessaire. Il n'a pas... Là, ce n'est plus comment on s'est dribbler. J'ai entendu Happy dans un échange dire qu'il a un QI élevé. Ah bon? Bon! Je ne sais pas si QI c'est ce que moi j'ai appris à l'école c'est-à-dire quotient intellectuel. Qui a un QI élevé? Que et toi un QI élevé. Ah d'accord. Et vous avez des doutes? Je suis né dans le même quartier qu'Éto. En Bocada? Le même quartier. Et les gens qui sont nés dans le même quartier connaissent deux âges. C'est-à-dire au quartier là. Mais bien sûr! Moi j'entends les gens chacun parle. Moi je suis né en haut. Lui il est né en bas là. Sa maman nous faisait les béliers au bas là. Donc on est né. Quand vous êtes dans le quartier tous les enfants qui sont collés on sait que c'est David qui est l'égal de terre parce que la famille qui était en face de lui s'appelle la famille Ntumba. Donc on sait on peut te dire que parmi les frères Ntumba Moses qui a... Donc on te dit qui est l'égal de qui? C'est comme ça qu'on est né. Donc moi avec une petite discussion son collaborateur est né en quelle année? Il appelle mon... Donc on ne va pas rester de rentrer là-bas. Il appelle mon grand... Donc je vais dire que ce qui se passe maintenant pour que chacun encore... C'est que le bas a cru devoir prendre de la balance sur les coûts qu'il allait recevoir. Mais il aurait dû éviter ces coûts. Le monde de la gestion du football est fait de dragons. Des gens très méchants. C'est une... Alors quand il est rentré là-bas des jeunes parce qu'ils l'ont vu en photo avec Poutine ils ont dit qu'Eto ne connaît pas la mafia. Quand vous voyez sa façon de gérer les conflits. Vous vous rendez compte que le gars s'il nous connaît la mafia aurait voulu qu'on anticipe sur ces choses-là avant. Nathan aujourd'hui attendez quand vous voulez couper l'âge. Ne faisons pas une fixation. Mais si Nathan continue de dire qu'il a 17 ans on ferme le tout. Nathan ne peut pas avoir 17 ans. Il ne peut même pas avoir 22 ans. Il ne peut même pas avoir 25 ans. Nathan est vieux. En te temps Blériot pourquoi cette fixation sur le cas Nathan est le seul à avoir 45 millions à 17 ans. Donc les 45 millions de Nathan intéressent tout le monde. Un enfant de 17 ans il va être Jérusalem avec quelle fille. Les garçons de 17 ans n'ont pas encore les filles. Donc tout le monde n'en fait Nathan c'est vraiment un enfant. J'ai vu ça. Laisse ça maman si ta maman t'a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada